Je vais maintenant vous lire la dernière histoire de la semaine. Nous sommes vendredi, demain, samedi, il n'y aura pas école, dimanche non plus et on se retrouvera lundi. J'ai choisi l'histoire de Simeon le papillon, c'est dans la même collection que l'histoire de Lulu la tortue. Nous allons parler de fleurs. Simeon le papillon Il y avait dans un jardin, au milieu d'hélices odorants et des rosiers grimpants, une petite maison tapissée de pâquerettes où vivait un papillon du nom de Simeon. Simeon aimait la compagnie des fleurs. Chaque matin, il s'envolait pour voir ses amis. Chez la première, il faisait un brin de toilette. Avec la seconde, il prenait le thé et sur la troisième, il se balançait. Puis, quand le soleil se couchait, que les fleurs se refermaient, Simeon rentrait chez lui, il se glissait délicatement pour ne pas froisser ses ailes sous une petite couette garnie de pétales de roses et très vite s'endormait jusqu'au lendemain. Cependant, un matin, il retrouva ses protégés, mais aucune d'entre elles ne l'accueillit. Hélas, mille fois hélas, tête baissée, les pétales négligés, les fleurs dormaient à point fermé. Simeon eut beau voler de fleur en fleur et l'éparait de fines gouttes de rosée, le jour suivant fut comme le précédent. « Allons, ne restez pas plantés comme ça ! Réveillez-vous mes belles ! » s'écria-t-il en secouant quelques tiges. En vain, pas un lisse, pas même une petite violette, ne lui répondit. « Pourquoi mes fleurs ont-elles si mauvaise mine ? » se demandait-il en voyant les têtes fanées. « Moi, je sais ! » dit belle la coccinelle qui passait par là. « Cette nuit, elles sont allées au bal des tulipes. C'est pourquoi elles sont si fatiguées. » « Les fleurs ne dansent pas ! » pensa notre papillon qui ne l'écouta pas davantage. « La coccinelle avait pourtant dit vrai. Quand minuit sonnait, les fleurs se réveillaient et se mettaient à danser en se balançant furieusement de tous côtés, tandis qu'un papillon de nuit, qui jouait merveilleusement de la trompette, tourbillonnait autour de leur tête frémissante. » Ce papillon trompettiste, qui, vous l'avez compris, était un peu muagicien, s'en fut un soir près de la mare où se donnait un autre bal, celui des moustiques. Ainsi, les fleurs du jardin retrouvèrent leur éclat et Siméon, son sourire. Les boutons d'or brillaient tant qu'ils pouvaient. Les jacintes faisaient teinter leurs clochettes et l'air embaumait d'un parfum délicieux. « Regardez, chère coccinelle, comme mes amis sont belles aujourd'hui ! » « Oh là là, la tête me tourne ! » répondit-elle. « J'ai dansé toute la nuit au bal des moustiques. Il y avait un papillon qui jouait de la trompette ! » « C'était formidable ! » « Un papillon qui jouait de la trompette ! » « Quelle imagination, cette coccinelle ! » « Si cette histoire ne vous a pas assoupi, venez tous ce soir au grand bal des Lucioles, près du bois. » « Mais n'en parlez pas à Siméon ! » « La nuit, il dort ! » « Et de toutes les façons, il ne vous écoutera pas ! » « Mon histoire est terminée ! » « Je vous souhaite à tous une belle soirée et un beau grand week-end ! » « On se retrouve lundi, à bientôt ! »